Bienvenue dans le Père Anke Mteoti et le Koush Kamid Kongo. Bienvenue aujourd'hui vous êtes avec Kanifera Koutinitia ainsi qu'avec Baba Kinkera Wamazulu, Koufoui Moteb Atumra Shango et Baba Akenaton Shango. Ok merci parce qu'il y a deux titres qui ont changé il y a le Akenaton Shango mais il y a aussi le Amasubaba. Amasubaba oui. Anko Diaseneb et donc aujourd'hui nous avons une émission qui est vraiment très spéciale et c'est une émission qui va parler de souvent on parle du féminin sacré mais c'est vraiment de l'énergie féminine et comment l'énergie féminine s'exprime comment on la reconnaît comment on la voit parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup qui clament ou beaucoup de personnes qui vont dire qu'ils vont vraiment dire qu'ils ont l'énergie féminine en eux. Et donc comment est-ce qu'on sait retrouver reconnaître la vraie énergie féminine ? Anko Diaseneb ? Douane Etcher, l'énergie féminine a quelque chose de particulier parce qu'aujourd'hui confusion veut que l'on identifie l'énergie féminine avec le corps féminin. Ça c'est un erreur des principes parce que à partant du fait que l'œil hymne est capable de voir que les 0,005% de la lumière visible, les 0,005% c'est 0%. Et qu'est-ce que c'est la sous-entend ? C'est la sous-entend tout simplement que la réalité énergétique est beaucoup plus la réalité énergétique est le tout. La réalité énergétique est celle qui est définie la réalité spirituelle. La vie n'est que spirituelle. La vie que nous vivons est spirituelle, complètement spirituelle. du moment où nous réalisons que l'expérimentation que nous avons sur le plan physique orientée par les cinq sens ne donne qu'une perception extrêmement limitée de la réalité. Et dans cette vision de la réalité nous 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 retrouvons devant l'énergie le monde énergétique et l'énergie, le monde énergétique est sous la signe de l'énergie des féminins sacrés l'énergie féminine. Aujourd'hui on est en train de parler de l'éternel féminin. On est en train de parler à tort. Je vais vous surprendre. Je vais vous dire par exemple que dans la ville de Hag Amadi qui est la neuvième nonne, la ville située entre Marfis et Abydos la divinité protectrice de Hathor elle-même était Bat Bat est la divinité protectrice quand vous rentrez dans dans les études approfondies qu'est-ce que vous avez découvert que la reine a cette porte sur le pectoral un collier et ce collier fait référence à la tête de Bat maintenant la tête de Bat c'est c'est une figure féminine ok qui au-dessus de la tête porte le disque solaire plus tard cette représentation va être comment on dit détournée et de Bat nous allons obtenir la figure de Bat de Baphomet encore là nous avons une transposition de l'énergie féminine en énergie masculine le passage de Bat à Baphomet je pense que même avant d'arriver au passage de Bat à Baphomet c'est qui Bat Bat c'est la divinité protectrice de Hathor et comment elle est représentée elle est représentée par le symbolisme d'une femme et nous avons des représentations qui peuvent trouver sous l'insigne de je trouvais la représentation je vais vous donner où vous pouvez trouver la représentation des Baphomet c'est-à-dire quand vous allez au misé du coeur dans je pense qu'au misé du coeur vous avez cette représentation les numéros les numéros de différence que vous pouvez consulter c'est G4 2 1 6 7 4 ça c'est pour ce qui est de la bibliothèque du coeur alors au misé du coeur au misé du coeur je viens donner cette cette appellation-là alors quand nous voulons rentrer dans l'outil d'un profondément de de quoi s'agit-il et l'image des Bat ok était pendentif était un pendentif sur lequel nous avons les cercles solaires sur la tête de la divinité Bat en fait Bat vous devez savoir qu'elle est ce que nous appelons la divinité mère alors je vais voir elle est appelée la déesse des origines de l'Egypte près d'Inastrique et protectrice du septième homme quand on parle du septième homme on est en train de parler de la vie de Nag Akmadi d'accord alors Bat a été un nom qui avait été utilisé pour représenter notes ok oui et donc vous voyez nous avons connu cette transposition très symbolique et très importante autre que transposition nous pourrons aussi parler des remplacements on a remplacé spirituellement la femme par l'homme et cette transformation date de très 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 longtemps nous voyons commencer par Bat dans l'histoire de l'Egypte près dynastique nous avons Anout qui n'est pas Anout n'est pas reconnu sa place dans les conseils divins et même le nom de Nout va être pratiquement et le véritable nom de Nout c'est Mamitu Namu va être complètement éliminé des archives au point où on ne pouvait pas l'appeler par son propre nom et bien Bat était devenu le nom des références et donc depuis l'Egypte près dynastique nous avons ce processus d'effacement de la femme pourquoi on doit effacer la femme pourquoi on commence par effacer Nout en la définissant comme Bat tout simplement parce que la connaissance avait été donnée à la femme pourquoi la femme devait enseigner l'homme parce que l'homme est le fils de la femme et c'était symbolique symboliquement en nettoyant la femme on coupait la transmission de la connaissance et ce processus c'est à travers des siècles disons cicatrisé et devenu un aujourd'hui nous l'avons retrouvé sous la forme de la masculinisation de 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 femme ok et aujourd'hui l'on parle de manière très forte la féminisation de l'homme mais la féminisation de l'homme ne pouvait avoir lieu n'était possible qu'au moment où la femme elle-même n'existait pas n'existait plus ok la féminisation de l'homme est un état second de la perte de la féminité ou de la destruction de la féminité et si le problème est que on a tendance toujours à voir ces éléments sous les formes physiques nous devons abandonner les règnes physiques et comprendre c'est quoi l'énergie féminine et bien l'énergie féminine c'est l'énergie magnétique c'est le magnétisme et le magnétisme a le pouvoir sur le tout ok le magnétisme est une énergie qui est bas parce qu'elle est une énergie en globale du point de vie technique on peut parler de l'énergie origine à zéro ok non qu'est-ce qui se passe imaginez une mère qui a un enfant et l'enfant meurt qu'est-ce qui se passe la femme va donner encore naissance et si cet enfant meurt la femme peut encore donner naissance pourquoi parce qu'elle représente zéro l'origine ok aussi longtemps qu'on élimine les un l'origine est toujours présente et l'origine va toujours produire les un elle est la cause la femme et l'énergie féminine est la cause de l'existence maintenant imaginez-vous quand on élimine zéro qu'est-ce qui se passe waouh donc ça ça répond à qu'est-ce qui vient avant c'est l'oeuf ou la poule sans poule on n'a pas d'oeuf sans poule on n'a pas d'oeuf sans poule on n'a pas d'oeuf et justement il y a deux phases d'oeuf d'abord on a commencé par la perversion la perversion l'élimination la destruction de l'énergie féminine et par après nous avons la la féminisation de l'homme mais l'homme ne peut pas devenir féminin la cause ne peut pas devenir l'effet ne peut pas devenir une cause bien qu'apparemment elle peut sembler être une cause mais l'effet ne peut l'être l'agenda de la féminisation de l'énergie masculine est une seconde étape est une seconde étape et de la manière dont les choses sont en train de s'articuler jour après jour et bien nous sommes en train d'aller vers les gouffres vers les gouffres et l'énergie féminine aujourd'hui les féminins ça crée à difficile à des difficultés à à sa journée à s'implanter tout simplement parce que et bien les femmes il n'y en a plus justement mais c'est quelque chose qui est très qui est très devant nos yeux au fait qui n'est pas caché qui est là devant les yeux de tout le monde mais on n'en parle pas par exemple quand on regarde le point qui est que quand on parle de l'histoire humaine on parle d'une histoire masculine on ne parle pas d'une histoire féminine il n'y a pas une histoire qui raconte ce que les femmes ont fait par exemple qu'est-ce que les femmes ont fait en 1700 qu'est-ce que les femmes ont fait par exemple en 1200 on n'en parle pas on parle de ce que les hommes ont fait on va parler pendant les derniers 2000 ans on parle d'une histoire masculine on ne parle pas d'une histoire féminine jusqu'à arriver au moment où on appelle l'humanité par un homme masculin on reconnait que ce nom représente la masculinité mais bien ça représente tout le monde par contre dans beaucoup de langues les genres sont neutres donc il y a des mots qui sont neutres pour représenter tout le monde et il y a des mots qui sont spécialement pour représenter les hommes et d'autres pour représenter les femmes mais quand on regarde l'histoire on se rend compte que non cette histoire elle est masculine c'est une histoire que le monde doit accepter et c'est comme on peut aussi parler quand on arrive un peu plus loin on peut parler aussi d'une histoire européenne dans beaucoup de cas on parle d'une histoire européenne qui efface les traces des autres peuples aussi pour faire en sorte qu'on parle d'une seule manière d'une seule émanation au lieu de voir toutes les couleurs toutes les cultures toute la globalisation entière et donc même quand on part à l'école moi la chose qui m'a éblouie cette semaine c'est faire une réflexion sur l'école oui on va dire que les femmes sont maintenant les femmes peuvent travailler comme les hommes les femmes on les travaille des hommes mais regardez les femmes travaillent ou les femmes sont éduquées selon l'éducation des hommes parce que antérieurement l'éducation que les femmes avaient n'a pas évolué c'est vrai que oui à un moment donné si cette éducation n'avait pas évolué c'est normal que ça devenait irrélevant de jour en jour elle est devenue obsolète ça c'est vrai mais le problème c'est qu'on n'a pas changé notre éducation pour les femmes on a mis une éducation neutre mais cette éducation n'est pas neutre c'est une éducation qui est un masculin pour tous parce que c'est l'éducation que les hommes avaient déjà avant donc on a ouvert la porte à l'éducation des hommes pour les femmes ouais c'est ce qu'il y a c'est ce conflit qui remonte à très 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 longtemps et c'est tellement longtemps qu'elles s'enfuient dans dans la nuit des temps c'est l'histoire qui commence dans les Pléiades la dernière guerre qui a eu dans les Pléiades c'est la guerre qui a opposé les Amasatoum de côté contre les Osomogales et l'armée des Anunnaki quelle était les causes de cette guerre cette guerre avait pour cause la partie masculine qui ne voulait plus d'une certaine manière obéir à l'énergie féminine et les points de contestation étaient la spiritualité la spiritualité est d'emblée féminine les femmes ont accès supérieur à la spiritualité que les hommes ne peuvent y avoir par la configuration de l'existence même nous avons parlé de l'origine et de la production ok et mais les hommes qui naissaient avaient tout de même le pouvoir de créer la vie ils avaient le pouvoir de créer la vie mais les secrets de la création de la vie étaient réservés aux amasatoum c'est à dire aux femmes ok et bien les hommes sont devenus avares de pouvoir ils voulaient tout avoir ils voulaient tout pour eux comme cela n'était pas possible et bien il fallait effacer la spiritualité féminine comme on ne peut pas l'avoir il fallait l'effacer il fallait détruire tout et une guerre va commencer et cette guerre là se passe autour des 350 000 ans et c'est cette guerre qui va porter les Anorakis sur terre vous vous rendez compte qu'ils arrivaient sur terre et bien après quelques temps ils vont recommencer cette même guerre opposant les camps des Haussar appelés Enki Enki Eyia et les camps des sept appelés Setech ou Saddam ce même conflit va renaître encore ce même opposition va se recréer au point où dans le monde occidental qui représente le monde masculin le monde occidental représente le monde masculin parce qu'il est des descendants Anunnaki et à un moment donné on va exterminer les femmes en Occident on va dangereusement exterminer les femmes en Occident aujourd'hui qu'est-ce que nous sommes en train d'arrêter c'est qu'on appelle la chasse aux sorcières c'est bien ça ou avant elle avait existé avant ça et après elle-même dirait la chasse aux sorcières et qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui et bien nous avons nous sommes en train de voir nous avons vécu dans une chasse de chasse aux sorcières la chasse à la femme de manière qui ne s'est résumé plus à la attuant la femme mais la femme ne devait pas ne devait plus accepter d'être une femme c'était devenu une norme d'acceptation sociale la qualité de la femme hors de son corps physique la femme devait être femme qui est aidée par son corps physique l'essence divine féminine devait disparaître c'est ainsi qu'on détruit tout ce qu'il y a comme système valère qui repose sur la femme la femme et bien tout ce qui était féminin devait être démonisé ou sinon ridiculisé et que fait le créateur la question que je pose beaucoup des gens le créateur crée la vie c'est pas comme ça après avoir créé la vie qu'est-ce que le créateur fait et bien il la traite elle a cette vie mais qu'est-ce que la femme fait la femme donne la naissance et puis grandit cet enfant c'est en miniature ou en micro c'est que le créateur fait un macro et donc en négligence il y a cet élément en disant que le travail que fait la femme ne vaut rien elle doit aller chercher l'argent c'est en même temps un langage qui dit les créateurs ne vaut absolument rien et c'est ça le langage parce que les créateurs dont on est en train de parler à ce moment-là ce n'est pas Yahweh c'est la divine mère à qui on a toujours essayé de détrôniser encore et encore et on est passé à travers une époque où la femme était devenue l'instrument même qui devait tuer éliminer la force la divine mère comment cela s'est fait et bien en se transformant en homme aujourd'hui on a peut-être des gens des êtres qui se promènent ayant un corps féminin c'est-à-dire un corps physiquement ou un corps sexuellement féminin une apparence féminin mais c'est devenu aujourd'hui très rare de trouver des femmes qui manipulent l'énergie féminine qui possèdent l'énergie féminine parce que 9,9% des femmes aujourd'hui ne possèdent que l'énergie masculine on voit des femmes du point de vue physique mais quand on a affaire avec leurs actions leurs manières de faire et bien on se retrouve tout de suite devant une énergie masculine C'est vraiment très profond parce que justement comme tu dis on va avoir des personnes qui vont commettre des meurtres pour un dieu masculin justement mais c'est pas assez de par exemple maintenir la nature maintenir la vie pour le fait qu'on a ce qu'on nous donne on ne reconnait pas cet élément là et ce qui est très très intéressant c'est un peu pour dire qu'on a cet être qui naît mais qui veut régner d'où il vient et c'est quelque chose qui est qu'on veut que les femmes puissent régner leur nature et que les femmes puissent adapter dans la communauté et maintenant les femmes qui ne vont pas être en mesure de s'adapter dans la communauté masculine on va leur traiter de mauvaises on va leur mal maintenant on va leur donner des cachets donc on pousse la femme à répudier donc à refuser cet état de femme donc sa manière d'être naturelle on la dénaturalise mais après on veut maintenant que la femme puisse devenir essayer de devenir un homme et même aller jusqu'un peu plus loin en sachant par exemple qu'il y a des éléments où entre les femmes et les hommes on ne peut pas interchanger certains éléments par exemple oui on peut avoir c'est vrai qu'on peut avoir une femme qui est vraiment forte mais c'est très rare de trouver une femme qui est très forte comme un homme par exemple donc c'est là où on retrouve une femme qui a une très très grande force on va retrouver un homme qui aura plus de force par exemple mais qu'est-ce qu'on va voir on va voir que maintenant on arrive même à arriver à penser par exemple que dans les sports dans les sports où il y a les femmes qui vont il y a les sports féminins ou dans les sports où les femmes avec des femmes athlètes on va trouver une personne qui au début était un homme qui sent son énergie féminine et devient une femme on va prendre cette personne pour venir devenir un combattant ou venir devenir une des personnes et entrer dans la compétition et on voit bien que cet élément là c'est quelque chose qui est qui est très ça nous montre que notre monde est malade parce que si cette personne a une énergie féminine et que son corps est préparé ou son corps est fait pour recevoir d'autres types d'énergie et bien il y a un problème oui absolument on commence toujours par les mythes que la femme est faible physiquement ok ce n'est pas que la femme est faible physiquement non absolument non mais le point c'était de dire que justement si on prend un être et on te demande si on te demande de porter les vêtements de quelqu'un d'autre de te comporter comme quelqu'un d'autre et de faire dans sa catégorie bien sûr qu'on va échouer mais si on met la femme dans sa propre catégorie la femme elle peut se démontrer elle démontre qu'est-ce que je dis elle démontre qu'elle est capable de faire tout ce qu'elle veut mais le problème c'est justement comme on dit c'est que la femme doit porter les chaussures de l'homme pratiquement oui mais quand la femme doit par exemple prenons une catégorie box on va vers la boxe féminine la boxe n'est pas féminine la boxe est masculine on montre l'énergie de la violence même si on fait une catégorie où les femmes sont en train de boxer entre elles c'est tout quand même une énergie violente et cette énergie violente est une polarité ce qu'on appelle électrique qu'est-ce qui se passe la capacité par exemple à se battre la femme là mais en utilisant l'énergie magnétique ok à un moment donné l'énergie magnétique est définie ce qu'on appelle la magie et la magie souvenez-vous était pinie par l'église catholique ok et c'est comme si le lion doit se battre avec les serpents mais les serpents ne peuvent pas mordre vous voyez un peu après on va dire que les serpents ils sont faibles oui mais un truc ils sèlent mensurent des serpents mais capaou tout de suite tu vois et on a porté avant l'idée des mythes de la force physique et masculine pourquoi parce que et bien les qualités combatives de la femme avaient déjà été déclarées non utilisables la force déjà disqualifiée disqualifiée tu ne dois pas utiliser tu ne dois pas utiliser le magnétisme parce que le magnétisme est dans la magie et c'est ça l'énergie féminine et donc alors déjà si tu utilises le magnétisme tous les hommes vont tomber sur toi on va te brûler et à ce moment là ça a commencé par le magnétisme la démonisation de la magie de la force féminine c'est parce que le magnétisme et la magie c'est la force féminine c'est la démonisation qui commence ok et on fait voir par exemple dans le test chrétien quand on parle de Jésus Christ la naissance qui est visitée par les trois mages les trois magus en fait en réalité il s'agit des trois étoiles les sébac c'est trois énergies féminines ok c'est à dire on commence par là nous avons vécu petit à petit on a commencé par démoniser la force qui caractérisait la femme et la femme elle a fini par oublier cette force là et on a après une fois qu'on l'a débarrassé de sa force et bien il fallait la transformer en un homme et c'est là il fallait simplement dire que c'était être un homme patati patata et petit à petit la femme devait faire ce que l'homme fait on arrive à un état où on dit à la femme écoute pour être comme un homme il faut régner la maternité les fois on commence à régner la maternité non je n'aurai pas d'enfant non j'aurai d'enfant à 40 ans non j'allais faire et petit à petit on a poussé petit à petit le taux et aujourd'hui on est en train d'arriver c'est qu'on a pensé pendant longtemps la femme a pensé qu'on était en train d'essayer d'éliminer d'améliorer la situation de la femme qui ne travaillait pas la femme qui travaillait la femme qui ne veut plus avoir l'enfant à 20 ans qui veut en avoir à 40 ans pendant tout cet inétat on a pensé qu'on était en train d'améliorer la condition de vie féminine en réalité la femme n'a pas compris n'a pas réalisé on était en train de la porter à la porte ok parce qu'aujourd'hui quand vous allez il y a une discussion qui est en train déjà de prendre entre la place en Italie où il y a une publicité qui a fait voir l'homme enceinte quoi ? ah oui il y a une publicité qui a fait voir un homme enceinte pour dire qu'en fait l'homme aussi a le droit à la maternité oui mais quand on parle de droit et des droits encore une fois la plupart ont été écrits par des hommes justement on a cet élément on a une histoire une histoire qui est une histoire masculine une histoire d'homme en fait en réalité ce n'est pas une histoire masculine ce qui se passe ici il y a une force ok il y a une force qui veut utiliser cette ignorance il y a cette force qui il y a force à nous dont l'ennemi est la femme le contrôle complet de notre univers ne se passera pas aussi longtemps que les femmes sont des femmes et donc il fallait procéder lentement excusez-moi il fallait procéder lentement à l'élimination il fallait que la femme perde connaissance de qu'elle est parce qu'en genre aujourd'hui la femme elle n'a aucune connaissance de qui elle est elle se voit toute petite toute minime c'est une lion elle voit que son corps elle ne voit plus ses autres corps ça c'est le dégagement la femme ne se voit que par son corps ok et dans d'autres coins du monde même si la femme elle a les colettes elle dit ça ne vaut rien ça ne sert à rien c'est juste son corps qui est important son corps sa beauté et on a réduit au néant ok et maintenant qu'on a trop l'air dit au néant ok on lui dit écoute voilà à quoi tu es important déjà oui je suis la seule capable de donner vie non non les hommes peuvent faire ça aussi et si tu dis non tu es une raciste si tu combats contre le fait que l'homme peut donner naissance tu es une raciste tu es une suricaniste et on va te donner plein de cachets mais qu'est-ce qui va se passer la femme devient complètement obsolète pourquoi la femme devient obsolète on ne comprend pas que potentiellement la femme représente la source divine absolument et cet élément là aujourd'hui est très 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 omniposable je ne sais même pas comment nous allons faire pour dévier de telles situations si nous ne prenons pas conscience parce que quand nous regardons la femme regarde certains éléments par exemple et quand on va dans le cinéma par exemple le cinéma les modèles ok aujourd'hui toutes les femmes veulent être maigres ok non et si vous regardez le prototype du corps c'est l'homme qui est maigre et grand détail c'est un modèle énergétique masculin la femme a toujours nature à être tendre pourquoi la tendère disons la tendère indique la douceur la tendeur la rondeur la rondeur indique la douceur sont indices de la maternité de la bonté et de la prospérité comment le reconnait quelqu'un qui est en bonne santé parce que généralement en observant objectivement il a des rondeurs ok non et pendant que les lignes raides sont expressions d'agressivité et ça c'est typiquement les lignes masculines parce que dans ce sont des lignes de droite on peut dire pendant que la femme elle doit être flexible exactement la femme doit être flexible son corps est maliable son énergie son énergie ouais l'énergie doit être bas regardez aujourd'hui lesquels sont les mythes les mythes et bien ce sont les femmes qui quand vous regardez le cinéma pour aller au cinéma tous les modèles sont devenus des femmes au corps masculin droite plat devant et derrière quand vous regardez le cinéma les femmes qu'on voit dans le cinéma n'ont même pas des seins ok n'ont même pas des seins pendant très longtemps les femmes étaient vraiment quand vous regardez les statuts d'Isis qu'est-ce que l'Isis elle reconnaît Isis parce qu'elle est en train d'allaiter au russe et les saints sont devant tout le monde parce que les saints indiquent la maternité le pouvoir de donner la vie de nourrir cette vie ce sont les symbolismes les symbolismes du saint nu n'est pas de l'érotisme le symbolisme du saint nu est le pouvoir de donner et de nourrir la vie c'est la force de la nourriture c'est de la prospérité donnée à parce que les saints sont offerts à l'enfant elle indique une responsabilité de la source féminine vers l'enfant il faut nourrir et ça n'a rien à voir avec l'érotisme ça n'a rien à voir avec l'érotisme et qu'est-ce qu'on dit non c'est l'érotisme mais il faut de la pudeur il faut couvrir mais en couvrant on donne l'impression de la masculinité et quand vous regardez le cinéma les femmes sont plates c'est-à-dire il y a une perte de rondeur cette perte de rondeur est une transformation de l'énergie féminine dans l'énergie masculine où la prospérité disparaît où la bonté disparaît où la joie du cœur disparaît et ce modèle inspire à travers la télévision les autres femmes qui tous vont à la gymnastique le matin pour devenir raides et puis il y a une montée de l'agressivité et tous ces différents éléments disparaissent sont en train de disparaître en éliminant les rondeurs la capacité de la maternité commence à se restreindre parce que la maternité est une faculté qui est innée bien héréditaire mais doit être nourrie quand elle n'est pas nourrie par des rondeurs et bien par un teneur la voix de la femme elle est toujours basse non parce qu'elle est faible parce que c'est une voix magnétique qui attire vers soi qui a l'homme doit crier parce qu'il doit conquérir le pouvoir la femme n'a pas besoin de crier parce qu'elle a le pouvoir et à la seule qui a le pouvoir a été a été convaincue de ne rien avoir et d'aller chercher le pouvoir mais c'est un pouvoir qu'elle ne pourra jamais trouver parce que c'est elle qui est le siège du pouvoir un renversement de table un renversement de table et aujourd'hui quand nous regardons nos serres nos moutes qu'est-ce que nous trouvons nous trouvons généralement de l'énergie masculine et ça c'est une des causes pour laquelle la plupart des couples aujourd'hui ne tiennent pas parce que vous vous retrouvez dans la maison c'est la course à la masculinité c'est comme on dit la course au pantalon donc c'est la course la course au pantalon qui va être au-dessus de l'autre en général et il y a une incompatibilité du point de vue du mastaba du point de vue du couple mais il y a une homosexualité énergétique mais il y a un point qui est très important aussi ça c'est ça c'est très fond tu as dit quelque chose qui était très important en plus mais il y a un point qui est très important c'est comme on dit je me rappelle tu m'as parlé une fois de comment c'était important par exemple pour les femmes d'avoir des voix très féminines et d'avoir des voix des voix des femmes généralement mais c'est quelque chose qui est très mal vu aussi parce que justement quand tu quand une femme parle aujourd'hui vous allez voir que plus la femme elle a une voix féminine plus elle a une voix comment on l'appelle très fine et très calme et très douce une voix qui est très douce plus on se moque de sa voix mais qui se moque de lui et justement l'éclairgé d'Itebura se moque de lui les ennemis de la femme les ennemis de la divine mère les ennemis des ennemis des Hathor se moquent de cette voix parce que cette voix là traduit la présence des Hathor la vache céleste ça donne à penser parce que ça nous ça fait réaliser comment les femmes sont à côté parce que par exemple non seulement ça le style de vie aussi est très très stressant par exemple je me rappelle quand on est arrivé en Europe il y a beaucoup de mes oncles congolais qui disaient il y avait un qui faisait la réflexion pour dire que vous les femmes d'aujourd'hui vous êtes pas comme les femmes d'avant nos mamans elles se lévaient tôt elles faisaient toute la maison elles nettoyaient elles faisaient ça elles faisaient ça elles faisaient ça elles ne disaient jamais qu'elles étaient fatiguées ou quoi que ce soit mais elles étaient tout le temps elles donnaient tout le temps disons on va juste dire que c'était les femmes qui donnaient tout le temps et justement nous on lui dit que non mais c'est que tu dis c'est discriminatoire c'est pas bien et aussi toi et ta femme vous allez au travail pourquoi tu veux qu'après le travail qu'elle aussi elle soit en mesure de donner encore qu'est-ce qu'elle va donner après le travail mais après maintenant au fait ce n'est que justement quand on met tous les détails ensemble qu'on réalise au fait il se plaignait de quelque chose de beaucoup plus particulier au fait il se plaignait de ne pas sentir cette présence féminine ou de ne pas sentir cet amour féminine exactement dans le foyer et donc la manquance justement parce que la femme la femme en allant au travail surtout en faisant des travails qui demandent trop d'aide au fait elle a le même les mêmes droits que l'an justement c'est ce qui veut dire qu'on ne voit pas sa situation particulière et bien on va maintenant la stresser on va on va la tomber dessus on va la tomber dessus on va la stresser et maintenant c'est ce qui fait que quand elle revient à la maison pendant que les femmes d'avant elles avaient la possibilité de multiplier les énergies de travailler ensemble généralement c'était pas la même femme qui allait tout faire dans le temps c'était toutes les femmes qui allaient faire tout ensemble et maintenant on va déconnecter les femmes tu es en isolation tu dois faire tout toi-même mais aussi après quand tu tu retrouves à la maison tu n'as même pas le temps de partager ta joie avec tes enfants et les enfants grandissent seuls oui ça commençait avec la plus grande défaite du monde une des plus grandes défaites contemporaines de l'énergie féminine c'est les droits au travail des femmes ok attention le mot travail signifie torture de l'exécut ok non les droits au travail ok de la femme ça signifie les droits au torture wow ok ça beaucoup beaucoup des mouvements féministes ça a été une des grandes victoires non non ça a été une des plus grandes défaites c'était une des plus grandes défaites c'est vrai que d'un point de vue on va la donner comme l'indiquait justement l'effet Rousseau et du point de vue de l'organisation c'était faire travailler les femmes et les hommes ont taxé plus ont taxé deux fois même plus parce que le nombre de femmes est beaucoup plus élevé que les hommes ça c'est seulement un côté de l'autre côté on avait réussi à ramener la femme sous l'esclavage il faut savoir que la femme a ouvert les yeux avant l'homme parce qu'il a été enseigné par les serpents inquis donc la femme a abandonné l'esclavage avant l'homme et a initié l'homme à sortir de l'esclavage ok et ces passages là de cette loi là qui donne à la loi le droit de travailler le droit à être torturé rapporte à annuler le travail des inquis et là c'était la plus grande défaite la plus grande défaite c'est le créateur qui a abandonné son poste parce qu'elle veut aller acheter c'est la nuance est énorme c'est dans les aux états unis pendant les années 60 bien on crée un circuit où les gens doivent travailler pour créer des choses et puis aller acheter les mêmes choses avec l'argent qu'ils ont travaillé aller acheter les mêmes choses qu'ils avaient travaillé comme s'ils étaient incapables de s'asseoir à la maison s'ils les fabriquaient tout seul absolument tu vois alors avec cette loi qu'est-ce qui s'est passé la femme qui est créatrice a été convaincue qu'après avoir créé quelque chose elle doit l'abandonner pour aller l'acheter de nouveau pour aller l'acheter de nouveau je répète ici que fait le créateur la source la source crée la vie et maintient pourquoi nous prions à la source parce que c'est la mère divine attention il n'y a pas de dieu ici s'il y a un dieu c'est le fils de la source bien entendu je ne dis pas que les dieux n'existaient pas je dis que si les dieux existent c'est parce qu'ils ont tous une mère et c'est cette mère dont je suis en train de parler ok non qu'est fait cette mère elle crée la vie et puis elle elle entretient cette vie et qu'est fait la femme la femme donne naissance et la traite à la vie elle fait le travail divin et à banfoua ses rôles la femme se désassocie de la source et si la femme se désassocie de la source elle devient quoi ? elle n'a plus de place elle ne devient pas l'homme elle n'a plus de place et la seule place à ce moment-là qu'elle peut se trouver c'est celui de se transformer en homme mais du côté de l'homme qu'elle se transforme en homme on l'attend pour l'éliminer définitivement ce n'est pas un refuge donc pour éliminer ce qui est en elle absolument c'est fouir la pluie en plongeant dans la rivière ça c'est vrai tu vois c'est fouir la pluie en plongeant dans la rivière et c'est ces trames qui quand on regarde aujourd'hui d'on sert avec autant d'agressivité je ne suis pas en train des termes de force la force magnétique féminine est incroyable la femme sait être énormément plus puissante que l'homme magnétique en étant femme mais aujourd'hui elles ont oublié c'est quoi la féminité et quand on regarde les femmes aujourd'hui on ne sait même pas être attrait parce que l'attraction entre l'énergie féminine et l'énergie masculine se passe au niveau énergétique pas sur le plan de la débravation mentale qui est lui lié à la sexualité aujourd'hui l'attractivité féminine n'est pas c'est mesuré qu'en termes de sexualité ok déchante parce qu'ils ont même perdu et qu'ils sont en train de perdre les formes les rondeurs ok mais l'attractivité entre la polarité chou et la polarité teffnut se place sur un plan thermodynamique température et mouvement énergétique donc et cet élément là est perdu c'est ainsi que je parle de homosexualité énergétique vous êtes un corps masculin un corps féminin mais attention vous exprimez la même énergie féminine et masculine et bien c'est comme exactement avoir un transsexuel qui s'est fait l'opération et où tu la maries c'est la même chose elle ressemble à une femme elle a un corps de femme elle a le sein d'une femme mais ce n'est pas une femme mais si tu ne le sais pas tu ne serais pas exactement la même chose cette homosexualité énergétique qui a été portée sur les plans physiques que nous sommes en train de voir chaque jour mais où est la finalité la finalité les gens ne comprennent pas la femme ne comprend pas c'est elle l'ennemi c'est elle l'ennemi à battre la femme ne comprend pas que c'est elle l'ennemi à battre la femme ne réalise pas encore tout ce qu'on est en train de faire semble-t-il à son gain pour elle pour la supporter non 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 ce n'est pas pour la supporter c'est pour la conduire droit dans la guerre parce qu'on veut d'elle on veut que la femme devienne obsolète et la femme devienne obsolète tel que concept encrypté par la société et la destruction finale totale du féminin sacré de l'éternel féminin et de la mère divine de toutes choses en Kruja Sennep tu vois Wente donc je pense que l'énergie féminine a beaucoup 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 à faire beaucoup à se je dirais même pas beaucoup à faire l'énergie féminine doit se réasseoir et de se reconnecter à elle-même et se reconnecter à la source divine et c'est aussi beau que ça et c'est quelque chose qui est très beau parce que la femme elle est en même temps la mère mais elle est en même temps sa mère à elle-même et elle est aussi en même temps la fille et donc c'est c'est quelque chose qui est beau mais c'est quelque chose qu'on doit retrouver dans ce monde on doit retrouver comment comment les cultures ont trouvé toutes les cultures jusqu'à aujourd'hui avaient trouvé cet équilibre là et refaire cet équilibre c'est vrai que dans les derniers 2000 ans on a vraiment regardé on a vraiment noté que l'énergie féminine est en déclin mais l'énergie féminine a été méprisée mise en déclin jusqu'à même arriver à à ce génocide féminicide où on a tué les sorcières en Europe on les appelait en sorcières on a tué les femmes on a tué les femmes fortes on a fait en sorte que les femmes ne pouvaient plus passer cette information là mais par exemple ce qui s'est passé en Afrique on n'en parle pas c'est de comment on a renversé le pouvoir de la mère on a renversé le pouvoir féminin pour mettre en place le pouvoir une autre forme de pouvoir qui ne sert pas aux êtres humains parce que c'est ça qui est très important c'est réaliser que ce qu'on a devant nous ne nous sert pas ça sert à personne aucun d'entre nous en profite si on est réel aucun d'entre nous en profite on détruit notre planète même pour ceux qui aiment et même pour ceux qui adorent l'argent mais bien si on détruit cette planète on ne va plus en parler d'argent on ne va plus en parler de rien du tout et c'est quelque chose que je me dis qui est très important mais surtout pour la génération future pour les enfants ils ont besoin de réavoir des mères et de réavoir cette énergie là de réavoir ça aujourd'hui on parle de la modernité mais récemment il y a eu une fille de 14 ans qui a abandonné un enfant dans un restaurant on parle de la modernité oui on parle aux enfants les parents n'ont pas le droit de quoi que ce soit les enfants n'ont pas le droit de se marier modernité ah ah ok la modernité ça c'est vrai wow l'art de mourir wow ça c'est trop fort ça la modernité n'a rien à voir avec l'évolution la modernité ce n'est pas l'évolution dans l'évolution la civilisation évolue parce qu'elle part d'un point la modernité elle part d'où on va voir c'est quoi la modernité en fait c'est quoi la modernité ce n'est que la modernité et les termes les déclaire la femme doit retourner à la conscience maternelle la conscience maternelle passe à travers la bonté du coeur le calme la femme combat toujours en étant très 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 bas douce calme la force de l'amour pour battre toute chose même le diable ne servit pas à des sourires tu peux être fâché comme tu veux les sourires enlève tout c'est ça l'arme puissante c'est ça les sourires attraient parce qu'elle est magnétique la femme doit retourner femme elle doit s'élever des préjudices qui lui ont été collés dans la tête collés sur le dos comme élément destructrice destructeur la femme doit retrouver sa vraie nature elle est l'origine si l'origine est perdue tout est perdu si l'origine est perdue tout est perdu si la mère est perdue le fils se perd également enk ouja s'éneb tuwa ouen t'ye douane t'ye douat sekme douat ansed arimes enk ouja s'éneb enk ouja s'éneb